En fait Zonguito joue sans bouclier aussi, donc curieux de voir le stuff et ce que va nous proposer Zonguito. C'est à son tour, le match commence, attention. C'est parti, du coup pour Zonguito qui a l'initiative, tu le disais, après on prend l'initiative sur Petit Ono. Il y a une flamiche. Est-ce qu'on va, alors ok, on a décidé d'invoquer son Doppel. Du côté de Zonguito, on a une toute petite flamiche en réalité qui est partie sur Grifox. Ok, la stab qui est partie directement T1 pour Petit Ono. Alors T1, on était trop en bas, mais on est bien T1. On est T1. Et le chaffir qui ne crite pas. On l'envoie pour embêter les adversaires du coup. Et on va apporter un petit poids. Et se cacher derrière ce bloc. Ok, au tour de Boudin du coup, un SRAM intéressant de voir un SRAM du coup sur cette map. On a changé de skin, pour l'équipe d'arrogance d'habitude on est tout en rose. On a changé de couleur. Ah oui, oui c'était une très belle remarque, c'est vrai. Oufozor et Boudin, après qu'on a les mêmes couleurs. Très belle, je ne sais pas, mais elle a le mérite d'exister cette remarque. Et on le disait, j'ai mon doux, effectivement. C'est Lénu qui a été stab, c'est Pasao. La Coco qui est cast T1 pour Petit Poit. Donc on aura une Coco T7 à retenir. Merci Bada, merci. Les chaffaires, alors, autant le match d'avant, on a vu des chaffaires crits dans tous les sens. Là, il n'y en a pas un qui passe. Après, on n'en a eu que trois pour l'instant. Donc, j'allais dire que trois, mais c'est déjà pas mal. Trois chaffaires qui ne passent pas. Ça nous change un petit peu du match d'avant. Et bien voilà, il nous fait mentir sur Funky. Le chaffaire crits qui passe directement. Pour ce sadida d'arrogance. Est-ce qu'on va donner les PA tout de suite ? Ok, une petite note du coup qui ne perd que 1 PM là-dessus. Ouais, qui perd 1 PM sur sa table folle. La surpuit classique du coup. Et une maîtrise des bâtons du coup, qui est sur Funky. On se prépare, on s'est mis en zone douleur partagée. Donc oui, il y a la zone douleur partagée. Donc peut-être une coppe qui veut être utilisée de la part de Mufozor aussi. Oh, le chaffaire qui donne trois PA. Allez, trois PA directement du chaffaire. Ça, ça va faire du bien. Ouais. Mufozor en 16 PA. On va tenter un chaffaire crit aussi qui ne passe pas du côté de décidément d'Origins. On avait eu cette boîte de Pandore crit en plus. Et la Claire est du coup sur ce SRAM. Une belle LDV qui a été cherchée. Une belle PO du coup. T'as sur Pazoa. On a de l'APO. On a pu caler cette Claire éduc sur Boudin. La maîtrise des baguettes. On est sans doute à la baguette rel. Oui, un classique sur les NU. Et bien, décidément, on a très peu de chaffaire crit. Encore un chaffaire qui est tenté par Mufozor. Comme je disais, la douleur partagée. Et on va booster sa team. Tempo un tour. Et c'est Léni qui est apporté directement. Attends. Il est sur quoi la transpo ? Justement, je n'ai pas vu. J'étais en train de regarder juste en bas. Mais non, mais non. Justement, je n'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il a fait ? Alors qu'on me dit... Alors, on a des points d'interrogation. Point d'interrogation. Petit loupé, je pense. Mais ça casse toute la strate de l'arrogance. On a ce sacré qui se retrouve là-haut. Et ouais, on a un très beau mot de silence qui est trouvé. Moins 5 PA sur Boudin. Je pense qu'il a transpo le mauvais chaffaire. Ouais, je pense que c'est le chaffaire devant. Aïe, 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 aïe. Alors, ça me fait rire parce que c'est Mufo en plus. Ça me fait rire. Le pauvre Mufozor. Il a mon soutien en tout cas. Désolé à ceux qui ont mon lead sur Arrogance. Après, attendez, les gars. Ce n'est que le début du match. Ce n'est pas terminé. On a les niqués là, quand même. Ils vont devoir. Bon, ça reste un sacré, quand même, en haut. Mais ça peut... Ça va les mettre... Ça va les mettre en difficulté. Bon, à l'avantage, c'est qu'on a pu amener cet ENI, quoi qu'il arrive. On a permis... Le fait de jouer juste avant cet ENI, ça a évité potentiellement de donner les PA aussi. Pour Steny. Donc, ce n'est pas plus mal. Ne vous inquiétez pas, les gars. C'est le début du combat. Un bon tonneau qui est trouvé, du coup. On va tirer Boudin. Bien joué de la part de Grifox qui a éloigné Boudin. Et qui, du coup, a pu permettre à Stono de la tirer juste après. On se retrouve à 3 PM pour Boudin. En plus, avec une clé réduque sur la tête. On va sans vie, tout simplement. On va sans vie. Ok, il a 5 PM. Encore 5 PM. Il n'a pas bougé. Ok. Elle a utilisé tous ses PM, là, du coup, avec un piège répulsif. Le répu qui est activé. Et du coup, on le disait, Petit Poix qui a terminé tous ses tours de jeu sur le dos de Petit Ono pour l'instant. Il y avait l'invisibilité d'autrui, du coup, qui est parti sur Moufosaure, mais bon. Il ne sert pas à grand chose. Toujours dans le coin, mais c'est pour prévoir quelque chose. Peut-être que Boudin s'est dit qu'il veut le rendre invisible par rapport à son erreur, pour qu'on l'oublie un peu. J'allais faire une blague, mais je ne la ferai pas pour ne pas rester pour Moufosaure. On va respecter, on va respecter. Des erreurs, on en voit chaque semaine les faits. Oui, et puis nous, les premiers, au commentaire aussi. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Nous, les premiers, on n'est pas des pros. Du coup, les coups de quelqu'un qui sont partis sur Grifox, 2700 HP, on a grappillé un petit peu de points de vie depuis tout à l'heure. Non, non, je ne dois des points à personne, les gars. Je ne dois des points à personne. Il y a quand même la fourbe qui fait son taf, après. qui a quand même raide des PM à Séténi, il ne pourra pas revenir tout de suite. Après, le tonneau était intéressant, ça a emmené Boudin là. On a cherché la malade dresse. Ok, on cherche avec les malades, on cherche Boudin du coup. Il y avait 5 PM, donc on calcule où il peut être. Et on l'a trouvé. On l'a trouvé, non. Oh, et le Sécoru ! Le Sécoru pour Pasao ! Et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Le Sécoru, ça, ce n'est vraiment pas une bonne nouvelle. Ah ouais ! Pour Pasao ! Mais ouais ! Surtout que... On n'a pas trouvé Boudin du coup. On n'a pas trouvé Boudin, mais on avait Mufo. On avait Mufo, et là, le problème, c'est que... Mufo peut jouer, Mufo peut... On a 4 PM, par contre. Invisible. Ouais, on a 4 PM, mais il reste invisible, donc... Oh, et la règle de Kikrite ! Ce match commence sur les chapeaux de roue. Ce match commence sur les chapeaux de roue. Et ce n'est pas Pasao qui va être débuff, du coup. Lui qui était stab. C'est le début, les gars. Ne vous inquiétez pas. Tout le monde s'inquiète pour ses pbétons. Et Grifox qui se retrouve un petit peu... Un petit peu... Toujours coincé, même si... On ne se retrouve pas non plus... Dans la sauce, hein. On a seulement... Sofunky à proximité pour lui faire des dégâts. Est-ce qu'on va vulné pour Zonguito ? On va vulné. Ouais, vulné. Vulné-Terre, du coup, pour préparer ses vulné pour Sofunky. Et du coup, on va se retrouver à moins 22% de résistance Terre pour Grifox. Ça peut faire très mal, hein. Sachant que... Ouais, Pasao n'a pas réussi à retrouver Boudin. Boudin a sûrement pris le chemin pour revenir, du coup, sur ses ennemis. Alors là, on avait encore 4 PA, hein, pour Zonguito. Ouais. Allez, petit tonneau. Est-ce que... On va, voilà, balancer cet arachne là-bas. Et un Wasta qui est trouvé sur Sofunky. Intéressant, intéressant. Ça va, du coup, éviter les dégâts. Après, il y a une Libé qui pourrait te lâcher, mais... Oh, oui, on vient de prendre les deux pièges de Boudin. 344, 283. On tape très, très fort. Gros dégâts. Après, on n'oublie pas qu'il y a la douleur partagée aussi, mais... Mais... Enfin, on a quand même 47% de réses, hein, sur... Oui, c'est ce que j'allais dire, hein. C'est 47% de réses, c'est... Gros dégâts au piège, hein. Et on a réussi à revenir du Pau Boudin de l'attaque mortelle. Oh là là, et on tape très fort. On lui met presque 1200. Oh là là, le coup de cac énorme ! Le coup de cac énorme ! 700 points de vie pour Grifox. Oh là là, on a... Et si le premier coup de cac avait cessé, ça aurait été incroyable. Et Sofunky qui va jouer, du coup, Sofunky qui a 15 PA. Donc, il va devoir utiliser une Libé. OK, un souffle. OK, j'ai... Bien joué, hein, le souffle, pour éviter la Libé. Est-ce qu'on va pouvoir... Terminer Grifox ? Oh là là, les dégâts de Boudin étaient monstrueux. Il y avait moins 22% terre, hein, mais... On avait pas mal de PA, on avait... On avait vraiment pas mal de PA pour pouvoir taper et un figé de gros dégâts. Généralement, quand on voit deux AM, on se dit, bon, allez, le tour est fini. Non, non, il a réussi à mettre deux coups de cac derrière. Ouais, il n'y en a eu que un, hein, qui a crit en plus. Ah ouais. Et du coup, pour Sofunky, on va pas pouvoir trouver une ligne de vue sur Grifox. On va partir sur Petit Poix. Alors, où est Moufosor ? Où est Moufosor ? Est-ce qu'on va pouvoir venir peut-être taper Steny ? J'en doute. Non, rattirer Petit Poix, du coup. Peut-être. Rester en haut et essayer de rattirer Petit Poix. Alors, on va avoir un gros cooldown d'utiliser pour Grifox s'il ne tombe pas, c'est-à-dire le mot de reconce. Mais au moins, en soi, c'est qu'on claque assez tôt dans ce match, donc ça fait toujours un avantage pour Arrogance. Ouais, exactement, ça sera calé et claqué assez tôt, comme tu le dis. Alors, il y a toujours la couru, hein, par contre, qui a essai le tour d'avant. Exact, et c'est ce qui va partir sur Boudin, potentiellement. On s'avance pour Pasao et pour ses Zonguito. Je ne l'avais pas vu derrière le Wasta. Ouais, ce que je disais, c'est qu'Origins décide, du coup, de rush. Ouais, c'est bien joué, on évite à Zonguito de faire le ménage pour le prochain tour. Maintenant, attention, on a Mufozor, on ne sait pas où il est. Est-ce qu'il peut ramener tout le monde, tout simplement, de l'autre côté ? Ok, on est déjà revenu, hein, pour Mufozor. Eh ben non, exactement. À quoi on a tapé ? Ah, on a tapé à la folie, pardon. Ah, on a tapé à la folie, ouais. Ce que je disais, ça a tiré Petit Poix et... Ouais, on a ramené Petit Poix et on tape. Et on retire, voilà, c'est... Essayez de gêner. Il a l'UB. Ok, il faut qu'il sorte d'ici. Ouais, il faudrait sortir d'ici le reconce qui crit, qui crit pour Grifox. C'est comme tu l'avais dit, après, c'est un avantage quand même pour Arrogance, parce que du coup, cette reconce qui est lâchée, T2, hein, T2 de ce combat. Eh oui, parce qu'on est T5, donc T2, exactement. On le rappelle, on a encore un tour avant la Coco du Yop, donc Petit Poix, puisqu'on est T6. Du coup, la Corue, hein, qui est utilisée sur Zonguito, qui passe son tour. Oui. On va aller enfermer... ... ... ... ... Ok, on décide de le mettre, du coup, sur le bas de la map. Voilà, on a éloigné Mouffosaure, c'est pas... c'est pas... c'est pas plus mal. Parce que là, on a... Oui, mais après, il peut revenir... Il peut revenir, quand même, sur le... sur le côté, et... Alors, c'est vrai qu'il se retrouve un peu loin, du coup, de Petit Nono et de Petit Poix, mais... Mais, euh, il peut redescendre, du coup, en bas, et rejoint de sa team. Alors, Grifox a récupéré, hein, ses résistances terre, 42%. Il y aurait pu qui a été lâché, hein, par contre, dans la zone. Attention, elle serait pu. Attaque mortelle à 346. Allez, ça tape quand même très fort, ça tape quand même très fort. On aimerait bien, ouais, 42% de rez, on aimerait bien... On aimerait bien, après, il y a la douleur partagée, hein, du coup, hein, faut pas oublier ce détail aussi. Mais on aimerait bien, on aimerait bien, euh, voir une petite AM Crit Pop. Et on va, par contre, se rapprocher pour, euh, pour cette équipe d'Origins, et on va, euh, on va potentiellement attendre la colère, puisqu'elle est au tour prochain. Ils ont pas le choix, hein. Là, en gros, ils ont pas le choix de, pas le choix de, 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 de rush, du coup. Surtout avec le tour de la colère qui arrive. Dans deux tours, cette colère, pardon. Alors, sauf Funky, est-ce qu'on va pouvoir, enfin, sortir d'ici ? En tout cas, là, on a plus de ligne de vue sur, euh, qui que ce soit. Et du coup, alors, on va se rabattre sur Swasta. Et malheureusement, on va passer son tour, euh, à Taplin. Ouais, la Clint, euh, donc, ouais, c'est, le, le, le problème des... Ouais, on ne sait sur la, la once. Le problème des, 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 des Sadi Dater, c'est que, bah, quand on a un Ponda Wasta en face de soi, on est, on est, on est, on est bloqués. Surtout que le souffle, on, on se rappelle, mais le souffle de Petit Poix était très intelligent pour éviter, du coup, cette Libé. Et le Chafeur, ça est venu se placer derrière le Ponda Wasta. Donc, très bien joué, ça, c'était très bien vu. Et, euh, les fourbes qui retirent. Deux PM, du coup, sur Pasao, Pasao, pardon. Exactement, Abdou le souligne dans le chat, hein, le souffle de Petit Poix, euh, Coru deux tours, le Sadi, et, exactement, très bien joué de sa part tout à l'heure. C'est pas ça où ? Ça a permis, ça a permis, ça a permis, ça a permis à Origins de, ça a permis à Origins de revenir, et surtout de, possiblement, il faut qu'il faut pas oublier, hein, Grifox avait moins 22% terre, et il avait ses 100 points de vie. Donc, Sofunky, il aurait pas eu Sponda Wasta, ou même, il aurait mis Libé, donc on enlevait 4 PA, il lui restait 11 PA pour finir, pour finir, du coup, Grifox. Donc, ça aurait peut-être été la mort de, de, de ce Tenny, donc ce move, il faut pas l'oublier, c'est ce qui a un peu sauvé, ce début de match, hein. Et là, c'est dommage pour Pasao de pas passer cette, cette dernière fanto sur Sofunky, parce qu'on reste boost, avec 15 PA, 8 PM, moins, Boudin a été des buffs. Ouais, donc plus de, plus de douleurs partagées sur Boudin. Et là, c'est bien joué, on vient d'amener Petit Poua pour Counter, cette coco potentielle. De la part de Mufozor. En plus, c'est la règle des majeurs qui va se faire des buffs. On va se faire des buffs à la règle. Ah là 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 là, bien joué, bien joué. Bon, Mufozor qui se rattrape de son tour, de son premier tour. Alors, on va pouvoir potentiellement, bon, pour Petit Poua. Bon S.I.P.M. On a bon S.I.P.M., on peut, on peut aller chercher quelque chose. J'essaie de calculer un peu, justement. Et ça part sur Mufozor. On continue à taper du côté d'Origins. Ouais, Grifox, Grifox qui veut remonter, qui veut sauver sa peau. Et Zonguito, du coup, qui fait un peu le ménage. Qui a reculé Spandawasta. Et on va bloquer Petit Toneau. Avec une Kavotte, exactement. Et Petit Toneau qui va devoir... Clean, du coup, la Kavotte. Après, la Zonguito en ligne de vue, est-ce qu'on peut pas, peut-être... Non, 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 il faut absolument sortir. Là, il faut pas prendre de... Alors, pour moi, il faut pas prendre de... Il faut clean cette Kavotte et essayer de sortir. Parce qu'il a quand même sa team. Ouais, ouais, c'est ce qu'on va faire. Allez, Pénis, si je ne me trompe pas. On a clean cette Kavotte. Et on va avoir Boudin qui va jouer juste avant. Oh, et on a le Toneau qui attire, du coup, Moufosaure. Et est-ce qu'on va pas, du coup, pouvoir caler cette Coco sur Moufosaure ? Ah, Boudin, hein, de jouer qui peut potentiellement... Qui a été debuff, quand même, le tour d'avant. Donc, il a plus cette... Il a plus autant de boost, il fera pas autant de dégâts, du coup, sur ses attaques mortelles. Donc, il y a un pitch de silence qui a été lâché, du coup. Et le répu. Et le répu, ouais. Alors, on va essayer, peut-être, d'empêcher cette Coco. On a 6 PM pour Petit Poids. Et du coup, on est parti sur Sofunky. Et c'est une Coco, du coup, qui va partir sur Sofunky. Et qui crit, en plus, moins 1500. On a pris que 1500, hein, mais... Bon, après, il a été debuff, Petit Poids, le tour d'avant. Dommage, hein. Ouais, moins 1500, du coup, sur Sofunky. On va en profiter pour apaiser Petit Poids. Moins 5 PM, ça crit, en plus, sur l'apaisante. Et on met des gros coups de bâton sur Petit Poids. Et on se retrouve à 1700 HP pour Sofunky. Petit Poids, lui aussi, se retrouve midlife. Ouais, 2000 points de vie, ouais, midlife. Et après, bon, il faut pas oublier qu'il y a la reconce qui a été lâchée aussi, hein, T2, hein. Donc, Grifox, le problème, c'est que s'il se rapproche trop aussi, il va se mettre en difficulté. Ouais, effectivement, après, on a des solutions, hein, pour... Et il y a la preuve qui a pas été lâchée encore, hein. Non, 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 on peut, on peut, on peut, on peut, on peut, on peut potentiellement résister, on peut trouver une ligne de vue aussi facilement pour le heal. Oui, là, il a LDV, hein. Il y a un piège... Ah, il est pas là, j'allais dire, il y a un piège de... Il y a un piège de silence qui est dans le coin. Oh ! Ok, cette retraite est intéressante, parce que du coup, Sofunky se retrouve dans la sauce, là, hein. Ouais, et puis on va surtout empêcher Mufozor de faire quelque chose. On est bloqué pour Mufozor. On a, en plus, une diagonale, là, pour Grifox, pour heal petit poids. Ouais, et... Ah, cette retraite qui est très bien jouée. Ah, non, bien jouée, bien jouée, bien jouée. Du coup, Fox qui se met... Qui se heal lui-même, du coup, avec ce mot curatif. Il faut jouer pour Grifox, il faut jouer. Les cools doivent diverger. Et du coup, c'est un mot de rédent sur Zonguito qui enlève un PA. Ouais. Il n'est pas la PO, du coup, pour eu petit poids. Bah, non, du coup, et du coup, on n'a pas... On n'a pas prêve non plus. On n'a pas eu petit poids. On n'a pas prêve non plus. On n'a pas prêve non plus. On n'a pas eu lui un... Pourtant, on avait quand même 3 PO de plus. Ouais, voilà, ce que j'allais faire, c'est soit on envoie petit poids là-bas, soit on envoie petit poids vers Boudin. Ok. Ok, la stab, il y a une stab qui a été lâchée. La stab sur lui-même. Sur lui-même, ouais, j'étais en train d'en regarder, justement. On a quand même ce funky qui se retrouve encerclé. Ils ont vu vu air. Ouais, parce qu'on se souvient, petit poids a lâché des Célestes au début, et la coco n'était pas trop, trop importante. Donc, ouais, sûrement. Ouais, il y a des vu-vu air qui permettent à ce funky de se retrouver à 5%. Ouais, on le place à la terrelle avec cette retraite, donc petit poids et joue à la baguette rail. Alors, on aura 2 coups de baguette rail, je ne sais pas si ça suffira pas, c'est sûr, même pour terminer ce funky. 500, non, ça ne suffira pas. On nous dit dans le chat, le Sadi est mort. Écoutez, on a quand même très peu de boost pour petit poids. Et hola, Dofus à Okubo. Au moins, il n'est pas mort. Il a 11 PA, petit poids. Il n'a pas de boost. Voilà. C'est une tempête plus des coups de baguette rail. Après, le problème, c'est qu'on n'a pas Sao qui joue après. Et salut, Skiwes, comment allez-vous, les gars ? Je pensais qu'on allait envoyer, du coup, en fait, Boudin... En fait, donc, Boudin aurait pu envoyer Boudin vers petit poids et vers petit tonneau. Et on vient s'arbre. Alors, on a cet arbre, mais on va pouvoir débuff directement pour Pasao. Si ça passe directement... Les nids se retrouvent isolés, du coup. Ouais, exact. Après, on a quand même... On a 0 PM, donc on ne pourra pas mettre de coups de baguette pour Pasao. Si on arrive à débuff sur Funky. Est-ce que ça va passer du premier coup ? Ça passe du premier coup. Il a 10 PA. 480 HP. Ouais, 480 HP, 20%. Ok, je vais te dire, il faut aller taper feu. Ça ne suffira pas, c'est juste juste. Peu le fantôme, il ne fera pas les dégâts. Deux flammies ? Deux flammies ? Non, le dernier roulage de paye, on se retrouve à 76 HP. Mais le problème, le problème pour Arrogance, est-ce qu'on va pouvoir sauver ce Sadi ? Ah ouais, Moufosaure qui va venir... Qui va heal. Transfère de vie le plus possible. Et en plus, on passe sur une pupuce, sur Petit Poua. Petit Poua avec 500 points de vie. Ah, il y a des deux côtés, là, ça se corse. Ouais, là, Grifox va devoir aller sauver Petit Poua. Le premier kill qui peut être... On a une classe de chaque côté, du coup, sauf Funky qui se retrouve avec peu de PV. Et Petit Poua, ce Yop, avec peu de PV aussi. Donc, quelle équipe va prendre ce premier kill et va prendre l'ascendant sur ce match ? Alors là, on va potentiellement... On a 6 PM, on peut trouver quand même de quoi ils sont, Yop, là, largement. Il y a une prêve aussi. Ici, lui-même. Un mot soignant. Un petit mot soignant. Un petit peu, un petit peu soignant. Et la prêve, du coup, qui est lâchée, comme on l'avait annoncé. Et comme certains dans le chat l'avaient dit aussi. Et le mot de sacrifice, 1032. Ça va être chaud jusqu'au bout, là. Sur la suite. Et ouais, la prêve qui est débuffe directement sur cette souillure qui passe directement. Sur cette première souillure. Et on va Vuvu, du coup, avec les 6 PA qui restent. Même pas, où on va le rapprocher de Boudin. Voilà, et pour moi, Petit Poua va tomber. Du coup, alors là, il va falloir... Petit tonneau, du coup, il n'y a que 6 PM. Après, on va avoir le tonneau qui va tirer Boudin, normalement. Oui, 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 oui. Mais est-ce qu'on aura quand même un peu de... On aura une ligne de vue, je pense, pour Boudin, pour des sournoiseries. Ça ne suffira pas à terminer, Petit Poua. On n'a que 3 PM pour Boudin. Est-ce qu'on a peut-être le retour de l'invie sur Boudin ? Il a été lâché, il l'avait lâché. Tu écoutes, t'es... T'es 4, je crois. 4, ouais. Me semble-t-il, si je ne me trompe pas... Tiens, j'ai Mondou, qui est un professionnel d'ESRAM pour l'invisibilité. C'est combien de... Combien de tours ? Ouais, le moins 3 PA à cause de la maladresse de masse pour Boudin. Ça fait très mal, quand même. Et en plus, c'est très bien joué, de la part de Petit Ono, qui place Sofunky pour... Ok, du coup... Loquer cette ligne de vue, et donc on ne pourra pas taper Petit Poua. Non, on ne peut pas taper... Ok, il y a un Repu, Kitalashi, il vient de l'appeler directement. Un Pich Dimo. L'investit d'autrui. Est-ce qu'on n'a pas eu le temps de jouer ? Je crois qu'on a passé avec 5 PA. Non, je n'ai pas vérifié, mais il me semble oui. L'inti qui est lâché, du coup, sur Sofunky. Et est-ce que Petit Poua peut terminer Sofunky avec 2 Célestes, peut-être ? On a 8 PA. On va partir avec la baguette REL. Et que ça ne termine pas, il se retrouve. Et ça ne termine pas, ça ne termine pas en crypte. Et ça ne termine pas, il se retrouve avec 228 points de vie. Alors, Sofunky, du coup, là, on va se rendre coup pour coup. Le problème, c'est que sur ce piège, Dimo, Mufozor se perd 4 PM aussi. Et la belle ronça gros qui ne crie pas, mais... Et ça passe ! Et ce qu'il termine ! Ça passe pour Sofunky qui termine Petit Poua, du coup, et qui tombe. Avantage, arrogance, du coup, ce premier kill. Ce sera peut-être 1-1 pour... Enfin, ce sera 1-1 pour 1. Je pense que, malgré tout, Pasao va pouvoir terminer Sofunky. On a les rouges H2P qui vont partir. On peut trouver, de toute façon, des solutions. Ah, Mufozor qui a pris moins de 4 PM, on le disait. C'est énorme. Et on va venir sans doute égaliser la joie qui sera de courte durée pour Arrogance. On a terminé ce yop. On n'aura pas une deuxième coco. Et les poupées qui font globalement leur travail. Redlay, tu le disais dans le chat, la gonflamme. Mais les poupées aussi. On enlève encore un PM. Pasao qui perd encore des PM. Ce chaffaire qui donne des PA. Alors, malheureusement, il va tomber sans doute... Avec la mort de Sofunky, les roulages de pelle qui partent. Et ça termine, du coup, Sofunky. Dommage, on a fait 3 roulages de pelle, du coup. On se retrouve à 4 PA. Toutes les invoques qui tombent, du coup. À 5, pardon. On se retrouve... Ah, c'est dommage que cette pelle fantône passe pas. Je dois se méfier. Il reste une aractée majeure sur le terrain. Je n'aime pas les laisser en vie, moi. En tout cas. Et le détour qui est lâché, du coup, sur Mufo. Alors, est-ce que... Ouais, on a... Attends, mais on est stab pour Petit Ono. On n'a pas vu, quoi. Oui, on était stab. Il avait lâché le tour d'avant, en plus, Petit Ono. On n'a pas vu. Il avait lâché le tour d'avant. Il avait lâché le tour d'avant, en plus. On n'a pas vu. On n'a pas vu la stab pour Mufo's or sur Petit Ono. Alors, on est à un partout. Du moins, un kill partout. On se retrouve T9, déjà. Ça passe quand même assez vite. Et c'est encore sur Mufo's or que ça part. Les dégâts. C'est le seul heal. Ils auront eu l'avantage après, en fait... Mufo's or, en fait, ça va être le seul heal d'Ati. Mais ils vont prendre cet avantage s'ils arrivent à clean. On est au petit pu-pu. On est au petit pu-pu pour Mufo's or. Et ça vient split l'équipe de... Complètement, l'équipe de... De... De Origins. Un bon Wasta qui est trouvé sur Pasao. On lui enlève... Alors, j'ai vu s'il a pris... Est-ce qu'il l'a pris ? Le bourbon malchaiseux. Il est en état faibli, du coup. Donc, il ne pourra pas cac dans tous les cas. Il faut absolument tomber... Aller tomber, du coup, cet ennemi. Et là, Boudin, le problème, qui se retrouve encore éloigné. Normal, on se méfie, on se méfie de ce Sramter. Ah, je dirais que peut-être avantage tout de même Origins sur ce... Sur ce combat... Sur ce... Sur ce... Dixième tour. On a quand même Mouf à 2300 HP. Et petit à petit, la repos, c'était partie... Le chauffeur qui est lâché. Un chauffeur, il y a la vie qui est revenue, du coup. Qu'on disait qu'il revenait T-10. Ok, Pasao qui termine enfin cet arachné majeur. Eh bien, il peut s'en sortir. Voilà, on peut s'en sortir de ce côté-là. Oh, le Secoru ! Mais ce n'est pas possible ! Encore une ! Encore une ! C'est le deuxième Secoru pour Pasao. C'est la deuxième ! Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Deux Secoru sur le même combat. Ah, c'est quand même très grave. C'est quand même très grave. Oh, c'est pas de chance ce soir. Non, c'est vraiment, vraiment pas de chance là pour Origins. C'est très, très grave. Et ah ouais, bien sûr, bah oui. On le disait juste avant, au petit pupu. Au petit pupu pour bouffe. 1250 en crit qui partent sur Grifox. Oh là là, et là, s'il n'y avait pas eu cette Secoru, on n'aurait pas eu cette pupu. Non, c'est très grave quand même. C'est très grave. Si Origins perd ce match, on pourra quand même nourrir quelques regrets avec deux EC Coru. Allez, Zonguito. Moufosaure qui se retrouve à 2400 HP. Grifox à 1699. Ah, ça va être serré jusqu'au bout, je pense. Pas de souci, j'ai mon doux. Je le dirai à Slap qui fait les miniatures sur YouTube. Du coup, Zonguito qui envoie son Doppel à proximité de Grifox et ce Doppel qui débuffe Grifox. Ouais, étonnant même. Là, c'est beau de bambou. Ah, c'est double Secoru dans le même match. C'est quand même incroyable. C'est insane. 14 PA quand même en 9C. Je crois que c'est... Bah, c'est pire qu'un... Enfin, tout le départ, mais c'est pire qu'un de ces cac. Allez, les Vulnés R qui sont partis sur Moufosaure. On se retrouve à 12%. Et on a Zonguito qui a été renvoyé aussi du côté de Boudin. Alors, Boudin était là tout à l'heure. Maintenant, on est invisible. Donc, on a sans doute bougé, bien sûr. On a utilisé 3 PM. On s'est bien rapproché. Et on est venu sur l'Ely. Attention, l'attaque mortelle, 243. On n'est plus boost pour Boudin. Ça fait moins mal que tout à l'heure avec les... Bah, il y avait les douleurs, hein, tout à l'heure. Il y avait les douleurs partagées. Il y avait du coup, il y avait ces boosts. Mais douleurs partagées, ça fait... Et cette fois, il y a Coru qui part. Imaginez juste 5 secondes si elle le sait encore. Je pense que je rage quitte. Le problème, c'est qu'on n'a pas pu mettre 2 coups de cac à la limite sur Mufozor. Il nous manquait un PM pour pas ça haut. Ouais. Du coup, Mufozor qui est mid-life, du coup. Là, ça va se jouer, là. Le prochain tour, je pense, peut être décisif. Ah, mais le combat peut se terminer dans 10 minutes, là. Maximum. On va essayer de se heal du côté de Grifox. Essayer de ramener ses HP un petit peu plus haut. Oula, on a mis un mot soignant sur Mufozor. Je pense que c'est pas ce qu'on voulait faire. On s'est trompé dans les raccourcis. Il y a pas mal de fails, malheureusement. Ouais. Et ce tonneau qui va être trouvé, du coup, pour Zonguito. On a 8 PM. On peut le mettre où on veut. Et c'est trouvé du côté de Passao. Bon tonneau, là, trouvé par Zonguito. Et ouais, qui vient complètement éloigner Passao. C'est bien joué. Oui. Après, euh... Alors, petit tonneau à 6 PM. On peut faire plein de choses avec petit tonneau, là. Est-ce qu'on a toujours la stab du côté de petit tonneau ? Et ouais, du coup, pendant le cul, pour Passao, on va pouvoir lui donner l'opportunité de revenir assez rapidement sur les adversaires. Alors là, il pourra revenir directement sur Mufozor, du coup. Et en plus, on a des vulnes néventeuses qui partent. On va bien sûr porter Grifox pour terminer son tour de jeu. Et c'est très bien joué, de la part de petit tonneau. Et Mufozor qui va prendre potentiellement très cher par Passao. Si on ne l'empêche pas du côté de Boudin. Est-ce qu'on peut trouver peut-être un piège répulsif pour empêcher Passao d'avancer ? Tu l'avais annoncé, tu l'as annoncé. Il y a un piège répulsif qui est parti. Il faut empêcher, de toute façon, Passao, de taper Mufozor. Parce que là, on a moins 24% de raise. On peut prendre très très cher. On met des dégâts sur petit tonneau aussi. Il avait quand même mis deux attaques mortelles. C'est dommage, on n'aurait pas vu d'attaques mortelles crit. Alors, où est ce piège répulsif ? Et ok, il est très bien trouvé. C'est bien joué. Il est très bien trouvé, on va empêcher. On va empêcher. Oh, ce n'est pas vrai le CQ. Non mais c'est trop grave. C'est très très grave. C'est très très grave, c'est du troph. C'est très très grave. Je n'ai pas d'autres mots. C'est très très grave. Non, c'est trop grave. Désolé, je rigole nerveusement. C'est trop grave, c'est trop grave. Je plains vraiment. Regine, c'est très grave. C'est très grave. On avait fait le move parfait en plus. On a pu piquer ce PM à Mufozor pour se rapprocher. C'est trop grave, c'est trop grave. Et du coup, Mufozor qui met des gros dégâts. Ah oui, on a la pupu. Du coup, les deux persos se retrouvent. On a mis la pupu, on a mis des coups de cac. C'est trop, c'est trop. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. C'est... 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 C'est même pas de mots. Là, le trupe orte qui est lâché. Et on jouait... Et du coup, Mufozor qui avait un cactère, on jouait mono-élémentaire. Là, du coup, c'est déterminant pour la suite du combat. Malheureusement, c'est très compliqué pour Origin. J'ai même pas de mots pour décrire ça. C'est terrible pour Pasao. Je n'imagine pas le vocal, comment ça a dû gueuler. Encore une fois. Ouais, mais c'est... Après deux EC pour U. On a un EC cac. Le pauvre. Alors qu'on pouvait mettre deux gros coups de Terrell. On avait moins 24% de Rez Air pour Mufozor. J'espère juste qu'il n'y a pas eu des claviers cassés derrière tout ça. On a déjà vu des choses cassées en BPL. Oui. Oui, oui, oui. Mais j'ai deux, trois rêves là-dessus. On s'en souvient. Non, c'est terrible. C'est terrible pour Cetutroph. Vraiment. C'est terrible pour Origins. Très honnêtement, gagner après tout ça, ce serait incroyable. Alors, petit todeau. Sur Boudin, on va venir... Après Boudin, c'est qu'on a 7 PM. Si on l'enlève, on pourra revenir facilement. C'est pas mal. On l'a mis derrière cette kawatt, derrière ce chaffaire. Ça va obliger Boudin à utiliser des PA de toute façon pour... Peut-être pour le chaffaire et trouver le chemin. En tout cas, c'est un match où c'est qu'on s'ennuie pas. Il y a tellement du rebondissement dans tous les sens. On ne peut pas s'ennuyer. On ne peut pas s'ennuyer. Ah oui, c'est un match qui était plein de surprises. Par contre, est-ce qu'on n'aurait pas le retour bientôt de la reconce du côté de Grifox ? Mais c'est très grave. On a assisté à quelque chose de très grave quand même. Dommage que ce double parte sur Swasta. Pas très utile. Allez, Pasao qui va pouvoir jouer. Sans peut-être faire des EC. On trouve cette clé Reduc. Il a pris encore un répulsif. Il fait très mal. On veut l'éloigner toujours avec l'appel. On veut l'éloigner encore ce SRAM. Il est embêtant ce SRAM. Allez, on a cessé sur ce deuxième coup de Terrell. Oh non, c'était pas possible. C'est pas possible. S'il y avait un autre CK, c'était pas possible je pense. Ah non, j'en aurais pas eu les mots. Alors si je vois un autre C-pop pour Origins, je me dirais qu'il y avait un marabout ce soir. Non, tu te rends compte deux EC Coru. En vrai, on va me détester. Si ça arrive encore, on va me détester. Je vais pas vous porter l'œil Origins. Ok, on se régène sur le double. Ah ouais, on va venir terminer ce sac du coup qui avait sacrifice tout le monde. Et on n'aura pas réussi à terminer Grifox. Toujours à 1050 HP. Une fois-là, on va prendre des dégâts là. Je vois dans le chat. Et voilà, le retour de la reconce. Comme je supputais juste avant. Et du coup, on n'aura pas réussi à terminer Grifox. C'est dommage, on se retrouvait quand même à 1000 HP. Enfin, dommage pour Arrogance. Bonne nouvelle en tout cas pour Origins. Oui, voilà, ça relance l'avantage pour Origins. Parce que du coup, Mofozer a... Ah bah comme du fait que ce soit un Sacrigueur, on n'a pas le même heal qu'un ennemi. Donc du coup, si on continue de bourrer un peu ce Sacri, alors Zonguito va pouvoir le porter, voilà, encore sûrement. Ou le mettre à Outmap. Ok. Et reporter du coup Mofozer. Un bon tour de la part de Zonguito. Oh et le tonneau par contre qui met très bien Boudin. Oh et grave, on l'avait oublié ce tonneau. Bon après, l'inconvénient, c'est qu'on a Petit Tonneau justement qui joue juste après. Auprès Boudin est isolé, mais... Petit Tonneau va pouvoir même prendre Grifox et le retirer un peu de cette zone proche de Boudin. C'est ce que je disais, on va le porter. Quand je pense à Stenutov. Maudit ce soir, maudit Pasao. Et c'est pas fini justement. Et gagner après ça, ce serait une grosse paire. Fin de la part d'Origins. Ouais, oui, oui, oui. Si Origins arrive à gagner là-dessus. Et du coup, Zonguito, attention qu'il se retrouve à moins 18% de Rez Air. Ça prépare, ça prépare des coups de Baguette Rail. Parce que le Schaffer en face de Pasao a que 270 HP. Et on n'est plus... Bien joué, bien joué de la part de Boudin. Et on va du coup taper, on va taper. Allez, une I'm crit, une I'm crit, une I'm crit. Ah là 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 là. Oh, ça nous coule dans le chat, les ECK. Un ECK de l'ENU. Non les gars, si ça ECK de l'ENU, j'annule la BPL. Je vous le dis tout de suite. J'annule la BPL. Méfie-toi, méfie-toi, méfie-toi par contre. C'est pas possible, il peut pas. Allez, un ECK. Il ne peut pas ECK. Un ECK. Il ne peut pas ECK. Là, il a peur, il a peur de cliquer. Il a peur de cliquer sur la groucette du K. Je crois en toi. Voilà, c'est parti. Les coups de K qui sont partis, les coups de baguette réelle. Et ça ne crit pas malheureusement. Ça ne crit pas. C'est dommage parce que du coup, ça aurait pu... Surtout avec ces moins 18%, Zonguito aurait pu prendre la sauce. Ouais, dommage que ça ne crit pas puisque ça faisait quand même des gros gros dégâts. Et on a la pupu pour Moufosaure. On se rejette un peu sur le double du coup. On heal et il a pupu. Et ouais, c'est sur... Oh là là, c'est sur Petit Tono. Et là, ça pue. Ça pue. 504 HP. 504 HP pour ce panda. J'espère que le chat aime bien ce combat avec des feilles, des EC, du rebondissement dans tout ce match. C'est un match où honnêtement, c'est qu'on prend plaisir. Et cette fois, ça crie par contre pour Grifox. Des gros coups de baguette rail qui partent sur Zonguito. 1400 HP. Les deux pandas qui se retrouvent à recevoir de gros dégâts. C'est dommage qu'on peut mettre une double prédit parce que tu aurais pu relancer une prédit sur un prochain ECK. Pasao, du coup, qui est replacé. Et là, c'est bien joué puisqu'on va venir, Lok Pasao. On va mettre une cahouette. Puisque Grifox jouera après lui. Et là, c'est très bien joué de la part de Zonguito. On met des dégâts et on va avancer, voilà. Avec la picole. Est-ce que petit tonneau peut résister et peut survivre là ? On se retrouve à 504 HP. On a quand même la prêve. Que de rebondissements sur ce combat. Ce double pour Nawa qui vient à la guerre aussi. Qui met des dégâts, du coup, sur Grifox. On veut aller chercher cette victoire, du coup, de la part d'Arrogance. On le rappelle, même Arrogance gagne ce soir. Ça les mettrait en très bonne position dans ce classement. Et malheureusement, du coup, sa Origins, malheureusement aussi, c'est très compliqué pour eux pour le reste de la saison. Ok, autour de Boudin. C'est bien joué de la part de petit tonneau, du coup. Parce que Boudin, là, maintenant, se retrouve en face-à-face avec ce plan d'Awasta. Il y a son double qui est derrière. Et Boudin, du coup, qui ne peut pas faire grand-chose. Non, non, il ne pouvait pas. C'est très bien joué. Du coup, on a bloqué Boudin. On sait que c'est un Sramter. Oui, c'est très bien joué. Boudin qui passe son tour sur ce Wasta. Et en plus, on a la ligne de vue. C'est très bien joué. Attends, Zonguito qui prend 90% de vie. Énorme dégât qui se retrouve à 97%. Mais qui va gagner ce match ? Qui va le gagner, ce match ? Très bon tour de petit tonneau. Plein d'intensité, ce match. C'est du remondissement dans tous les sens. Là, je ne peux pas dire qui va l'emporter. On est très boost pour Mufo. On est très boost. Le problème, c'est qu'il y a un nenni. Donc, il faudrait absolument tomber. Putain, attention, il y a la prêve. Par contre, faites attention à ça. Allez, on prend cette zone bâton. Mais malheureusement, ça ne fera aucun dégâts pour Zonguito. C'est un combat plein de rebondissements. J'espère que vous vous régalez vous aussi, les gars. Et du coup, on a cette très belle zone PA. Par contre, pour Grifox. Et on va pouvoir heal petit tonneau. Et maintenant, c'est Arrogance qui se retrouve dans la sauce. C'est Arrogance qui se retrouve dans la sauce. Parce que, en fait, c'est... Là, c'est le move de génie de petit tonneau. D'avoir bloqué, en fait, ce SRAM. C'est ce qui a permis de... Oh, les Zonguito qui se retrouve à 90. Ils sont vivants, 90 HP. Ils n'arrivent pas. Et ils rejouent son tour. Ils n'arrivent pas à le tomber. Je ne sais pas. Ça va être jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ouais, mais c'est qu'il y a l'avantage l'ennie. L'avantage du heal de l'ennie. Mofosaure, comme je le disais tout à l'heure, ne peut pas heal pour un peu de Vita Aeternam. Et cette fois, c'est petit tonneau qui est envoyé de l'autre côté. Là, il y en a 90 HP pour Zonguito. On s'épicole. Il est en train de le finir, de trouver une solution pour le finir. On réfléchit, je pense, à ça. Un souffle à coalisé. On avait peur de se faire tacler par le doppel. On n'avait plus la stab. Est-ce qu'on va essayer à la gueule de bois ? Exactement. Et ça va suffire si ça ne sait pas. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Zonguito qui tombe. Oh non, ne parle pas de malheur. Ne parle pas de malheur, ne parle pas de malheur. Zonguito qui tombe. Zonguito qui tombe. Ok, Origins qui prend l'avantage dans ce combat. Il reste, je te disais, l'avantage de l'ennie. Donc là, pour moi... Incroyable. Incroyable le remodissement. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Quel match. Quel match. Aussi bien avec toutes les émotions qu'on a eues. Incroyable remodissement. Là, c'est... Inespéré pour Origins, après tous les malheurs qui leur sont arrivés pendant ce combat. C'est pas fini parce qu'il n'a plus la prêve. Alors, il est picole, mais il n'a plus la prêve sur lui. Et ce serait un crit... Voilà, il a quand même... Ah si, il avait la prêve, pardon. Je dis des bêtises, ça ne s'affichait pas. Ah, et Boudin qui a le retour de l'invisibilité. C'est pas fini, ce combat n'est pas terminé. On a la pupu après pour Moufosor. La Coru qui n'a pas eussé, les gars. La Coru qui n'a pas eussé. Et du coup, on n'aura pas de pupu. On a la Coru qui est revenue pour Pasao. Et là, ça sent bon pour Origins quand même. Ça sent bon. Imagine cette troisième Coru qui est... Comment tu dois trembler au moment où tu dois la lancer. Non, il ne faut pas abuser. Il ne faut pas abuser. Ouais, voilà. Alors, il n'y a pas de... Ça fait quand même des dégâts. On fait quand même des dégâts. 1400 HP pour Moufosor. Non, c'est le problème. Pour moi, c'est jeu, c'était match. Dommage. Le Leni va pouvoir trop heal. Ah, Origins. Ils reviennent de tellement loin. Ouais. Tout était contre eux. Les astres... Les astres... Tout était contre eux. Et ils vont peut-être aller chercher cette victoire. Et les... Les vulnéaires encore. Les vulnéaires qui partent. Et c'est Pasao qui... Comme tout un symbole qui va pouvoir peut-être... Exploser Moufosor. On va pouvoir mettre trois coups de baguette red là-là. Sur Moufosor. Ouais. On a Boudin qui est full life. Dans l'histoire aussi, quand même. Alors, les gros dégâts. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher le kill ? Ça suffira pas. 169. Ah, dommage. Dommage, 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 dommage. Mais là, je pense que Pasao peut terminer. Attention. Avec trois coups de baguette rel. La maîtrise. C'est parti. Ça ne crit pas, ça ne crit pas. Et le dernier qui crit. Il y a 102 points de vie. C'est dommage, c'est dommage. La pelle, attention. Ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Non, attention la pelle. C'est dommage si ça avait crit. Il y a 48 points de vie. 48 points de vie. Et si ça avait crit, ça serait terminé pour Moufosor là. Mais de toute façon, est-ce que ça aura une incidence ? Je ne suis pas sûr. Non, malheureusement. Et on va faire le kill quand même pour Moufosor. On va faire le kill. On fait le kill. C'est important. C'est important. Important. Après, il reste un SRAM. Il reste ce SRAM qui peut aller embêter. C'est vrai qu'un SRAM face à un Nenis et un Nenu, compliqué. Ouais, non, mais important de faire le kill, on le disait. Important de faire ce kill pour cette équipe d'arrogance. Un Moufosor, on veut garder le SRAM proche d'ici. Quel combat on aura eu ? Alors, avec quand même pas mal de fails, mais des rebondissements. Ouais. Et je pense, comme tu le disais, on se dirige vers une victoire de Origins. De Origins. Ouais, il y a trop l'avantage. Il y a l'avantage de l'ennemi surtout. Mais c'est vrai qu'on va avoir un sentiment pour Pasao ce soir qui doit être horrible. Et puis, au moment d'aller se coucher, il va se dire. Putain, mais quel match de merde pour moi. Mais au final, j'ai win quand même. Mais il y a la gagne derrière. C'est ça, c'est ça. Il y a la gagne derrière. C'est pas de bol ça, Abdou. Tu miscliques souvent, dis donc, c'est dommage. Et du coup, l'invite d'autrui qui est parti pour l'appel de Pasao. On a pu lâcher une attaque mortelle. On va se libérer pour Pasao. On détacle en plus. Et on va pouvoir taper Boudin. 30% de Rez Air. Ouais, l'hôpital qui est réductrice, intéressante. Allez, ça sera une victoire d'Origins sur ce combat. Une victoire. Ils reviennent de tellement loin, on le rappelle. Deux E.C. Coru. Un E.C. K. avec deux coups de baguette rail qui auraient pu être dévastateurs. Bravo à Origins qui va terminer ce combat. Gros, gros match. Malgré des fails, on le disait juste avant. Mais ça fait partie du jeu, bien sûr. Oh, il y a des gros coups d'attaque mortels. Elle est crit en plus. Ouais, et on l'a cherché. On l'a voulu, c'était aimcrit. On l'a eu. On l'a eu, on l'a eu, c'était aimcrit. Il suffirait, il en passe 3 aimcrit encore et c'est bon. Il peut win. Allez, les coups de baguette rail. Et ça, c'est C cette fois pour PASAO. 550 pour Boudin, c'est terminé, c'est terminé. Là, je pense que vous allez pouvoir lâcher les gros, gros GG Origins, les gars, qui reviennent de très loin. Et c'est terminé. Et c'est terminé. Bravo à Origins. Bravo à Origins. Quel match. Bravo à Origins. Quel match. Quel match. Ils reviennent de tellement loin. Alors...